Yo tout le monde j'espère que vous allez bien, c'est Aizen, on se retrouve pour une vidéo ma foi plutôt assez importante qui m'a été beaucoup demandé ces dernières semaines Je dois la sortir depuis un petit mois, enfin j'avais dit que je la sortirais avec la saison, la saison 3 je dis pas de connerie, ouais saison 3 Bah la voilà, c'est la vidéo sur les SETI, sur les paramètres de jeu donc ça fait un moment déjà que j'avais dit que je la ferais la vidéo Je crois que ça fait déjà un ou deux mois, c'est vrai que j'ai beaucoup changé des paramètres ces derniers temps C'est pour ça aussi que je voulais pas la faire directement pendant que je changeais mes settings etc, je pense que vous comprendrez parce que c'est un peu débile Si je monte des trucs et une semaine après j'ai tout rechangé ça serait un peu con Donc voilà, là je suis arrivé à un stade à peu près où je suis plutôt bien, en plus je viens de recevoir ma nouvelle souris, la Super Light de chez Gepro Qui est plutôt ma foi une bonne souris, j'avais la Gepro avant la classique, là je perds quand même une vingtaine de grammes Donc j'ai eu un petit peu du mal à m'habituer mais là je suis plutôt bien, donc je vais vous montrer directement les settings J'ai passé le jeu en français du coup pour que ça soit plus facile pour vous Donc voilà, on se retrouve directement sur le jeu Bon voilà, il y a classique, en plus au moment où je vous parle ils viennent de sortir une nouvelle, enfin une petite mise à jour sur les armes Je crois que l'automate, la STG ont été patch, enfin ont été buff, ils ont patch la XM4 et la AK donc la méta va encore changer Mais enfin bref, on s'éloigne un peu du sujet Je vais directement vous montrer ça, on va directement aller dans les settings Je pense que c'est ce que tout le monde attend, donc moi je suis clavier souris, je pense que ça vous êtes au courant Donc moi je ne vais pas vous montrer mes settings manettes, ils ne servent à rien et ça ne va pas vous aider Parce que je ne suis pas un expert de la manette Donc ma sensibilité, moi je suis en 10 de sensi, j'étais en 8, je suis repassé en 10, je joue à 400 dpi Ça c'est important à savoir aussi, j'ai joué à 8 pendant au moins 6 mois, je pense 6-7 mois Je suis repassé à 10 depuis 1 ou 2 mois, là je ne bouge pas, je suis assez bien Parce que 10 c'est bien pour jouer sur Warzone et pour le multi pour moi c'est parfait Donc voilà, je suis quelqu'un qui joue avec des sensi assez basses Après je joue au bras et au poignet, je ne suis pas only poignet, c'est pour ça que j'ai une sensi assez basse Paramètres avancés, donc voilà un petit peu si vous voulez voir Les véhicules j'ai mis x2 parce que c'est vrai que c'est assez long à déplacer Mais voilà c'est assez classique à ce niveau là Sensibilité souris, je suis en relative, il y en a qui jouent en classique Je joue en relative, je pense que c'est le mieux, je ne sais pas pourquoi mais je le fais Je suis en KOF 1.78, je crois qu'il y a 1.33 aussi, après ça dépend de vos écrans Ça faut vous checker avec la résolution des écrans Transition de l'aime, quand je passe du mode classique au mode visé, je suis en progressif Donc voilà, ça adapte comme c'est marqué, un multiplicateur, la sensibilité s'applique progressivement Lors du passage du tir au jugé au zoom Donc il y a beaucoup de gens aussi qui jouent en instantané Moi je joue en progressif parce que j'ai une sensi, mon multiplicateur n'est pas à 1 en fait Il est à 0.70, donc si vous avez 1, ça ne sert à rien de mettre en progressif je pense Mais comme j'ai dit que j'avais ma sensibilité qui était plus basse, donc on va la voir tout de suite Je suis à 0.70, j'étais à 0.60, enfin non, j'étais à 0.50, je suis passé à 0.55, 0.60, 0.65 Et là je suis à 0.70 et ça me semble plutôt parfait Après voilà, c'est des trucs que je peux modifier parce que voilà, je suis quelqu'un qui est assez indécis sur les sensibles Je peux assez changer, là je suis passé à 0.70 parce que j'ai eu la nouvelle souris et j'ai voulu tester Et ma foi j'ai fait une session hier à 0.70 et c'était plutôt pas mal Donc voilà, pourquoi je joue en progressif parce que je n'ai pas un multiplicateur de sensibilité de visée Voilà voilà, je suis à 0.70 à peu près partout, sauf pour les snipers où j'ai mis 0.60 Parce que j'aime bien que ce soit un petit peu plus faible pour les snipers Parce que c'est un truc où il faut être un peu plus précis Et voilà Inversement de souris, bah non, bien sûr que non Ça c'est désactivé, c'est désactivé Accélération souris, ne jamais mettre ça, vraiment ne jamais mettre ça Filtre souris, pareil, je ne joue pas avec ça Glissage de souris, du tout Voilà, un petit peu pour la sensibilité au niveau de la souris Ça reste assez classique Pour les déplacements, je pense que je vais vous montrer ça Je ne vais pas non plus tout vous détailler Mais voilà, je vous l'ai montré à l'écran Voilà, voilà, paramètre de glissade Franchissement automatique C'est un peu des trucs que j'ai fait au fur et à mesure Je pense que, voilà, je suis en sprint auto Avant j'étais pas du tout en sprint auto mais je l'ai mis Après voilà, ça dépend des gens Vitesse de barre, je pouvais activer Je crois le mode marché, je croyais une connerie comme ça Mais c'est assez spécial Ça j'ai jamais touché Ça j'ai jamais touché Autodéploiement du parachute, pareil, je ne le mets pas Pour mes touches, voilà, un ZQSD Pour aller à gauche, droite, devant, derrière Utiliser E, sauter, sauter, lever, tout ça Je vais montrer ça assez rapidement Parce que, après je pense que les touches Restent assez personnelles Ma foi, même si ça peut vous intéresser un petit peu Donc voilà, pour les settings de déplacement C'est à peu près tout Après ça va, sur Warzone quand même On n'a pas non plus besoin d'avoir beaucoup plus de déplacement Je sais qu'il y a des jeux où je pense que c'est Où il y a genre les tirs penchés et tout ça Donc ce qui fait que ça réduit pas mal Les paramètres sur Warzone Paramètres d'équipement Alors là, je vous cache pas que j'ai jamais rien touché ici Je ne peux pas Je vais juste vous faire défiler J'ai jamais touché à ça Donc voilà, je vous montre ça assez rapidement À ce niveau là Car c'est des trucs que je touche pas du tout Au souffle, bien sûr, tirer Regardez dans le viseur, je pense que ça c'est assez classique Ouais, équipement mortel ça par contre c'est assez important C'est que moi j'ai mes tactiques J'ai deux boutons sur la souris J'ai mon premier bouton Qui est celui-là du dessus Qui est pour jeter mes flashs Et j'ai l'autre pour mettre mes plaques Donc voilà, juste ici Vous avez les deux touches que j'ai sur la souris Donc voilà Flash et plaque Moi j'ai pas trop de boutons Enfin déjà, la Super Light ne propose que deux boutons supplémentaires Donc voilà, moi ça me suffit amplement Parce que j'avais déjà que deux boutons Je pense pas que ce soit non plus la folie d'avoir 50 boutons sur la souris Je pense que ça peut foutre un peu le bazar Et je sais pas si c'est aussi réactif que le clavier Là peut-être, je ne sais pas Je m'aventure sur quelque chose que je ne sais pas Mais je préfère avoir deux, trois Grands, grands max boutons sur la souris Et focaliser le reste sur le clavier Après je pense que ça devient assez un petit Ça devient le bordel un peu si vous avez tout sur la souris Enfin c'est que mon opinion Après je pense qu'il y a des gens qui arrivent à jouer avec Et que ça les gêne pas Mais voilà Votre cérémonation, pas trop intéressant je pense Parce que c'est plus ça concerne le multi Et là on est plus sur warzone Donc je peux vous montrer ça assez rapidement Mais c'est pas trop trop intéressant à mon avis Pareil overlay raccourci Bon bah c'est du classique Ça c'est un peu pour ouvrir ma carte tout ça Je pense que ça c'est pas trop trop intéressant Je vous montre quand même Et navigation dans les menus Voilà voilà Un peu si vous voulez voir Pour voir à peu près tous mes settings Donc voilà On a un petit peu fini au niveau des déplacements Enfin de tout ce qui est sensibilité Consistence light tout ça D'ailleurs Consistence light pas bête Je n'en ai pas parlé en fait Je suis bête Je n'ai pas parlé de ça Moi mon cancel Je le fais avec shift Shift Je vous explique Moi mon cancel light J'ai shift C En gros je cancel Enfin je glisse J'appuie sur C Et ça me relève en fait Parce que voilà Vous avez vu Allongé sur C Et je vous explique En fait Ouais voilà Glisser Mâche gauche En gros je glisse Et C Vous allez voir Pourquoi ça me relève instantanément Parce qu'en fait Ici Paramètre de la position allongée Maintenir En fait ce qui fait que En appuyant sur shift Donc shift c'est ma touche pour glisser En fait Je glisse Et j'appuie sur C Qui est ma touche pour me baisser Mais comme je n'ai pas Je dois maintenir Pour m'allonger Si vous voulez Ça me relève instantanément En fait C'est le cancel slide Et c'est grâce à Acrylis D'ailleurs Qui m'avait expliqué Ce système Il en a fait une vidéo D'ailleurs si vous allez la voir Vous marquez Acrylis Sur Youtube Peut-être je mettrai le lien en description Il avait expliqué un petit peu Comment ça marchait Au niveau de ces techniques Qui m'aident beaucoup Et du coup pour m'allonger Pour maintenir Je dois appuyer sur B Voilà Ici position basse C'est B en fait Ou sinon je peux rester appuyé sur C Aussi si je veux rester allongé Mais c'est pas super pratique Mais voilà Pour les settings au niveau du clavier souris Sensibilité Déplacement tout ça On va passer au graphisme Graphisme Je pense que c'est un truc Assez important sur Warzone Quand même Je pense que c'est un critère Qui ma foi Est assez complexe Parce que Warzone On sait tous Que le jeu n'est pas super super beau Et que c'est assez complexe Moi je joue sur 1080p Je n'ai pas un 2K Donc moi je ne sais Je n'ai jamais joué sur un 2K Je sais pas ce que ça donne Bon c'est sûr que ça doit être Beaucoup plus joli Je pense même pour voir sur la map Parce que Caldera N'est pas super visible Mais voilà Je joue en 240Hz Malheureusement je ne dépasse pas Les 150 FPS Donc ma foi Pour l'instant Le 240 n'est pas super utile Mais bon Quand je joue à CSGO Tout ça Je sens quand même bien la différence Donc je vais me refaire Une machine cet été J'espère pouvoir dépasser Les 200 FPS Et avoir vraiment Cette sensation de fluidité Sur le jeu Voilà donc je suis en race 1080p Évidemment Résolution dynamique Sans Fréquence d'image Sans Mode d'image Bien sûr Plein écran Ne jouez pas dans les autres modes C'est vraiment pas bon Pour votre fluidité Et même pour les FPS C'est pas du tout bon Affichage automatique Synchronisé 100 Ça je ne le mets pas Parce qu'après ça vous fait Une sensation Bah en fait tout est expliqué Je vous laisse regarder ça après PS J'ai limité à 150 Comme j'ai dit Parce que ma machine Ne fait pas tourner à plus Donc voilà Je limite à 150 Luminosité 53 Après je pense Ça dépend aussi de vos écrans Si vous avez des filtres Nvidia Par exemple Je ne sais pas trop Comment ça se passe Parce que moi Je n'utilise aucun Sur aucun jeu Donc je ne sais pas trop Comment ça s'utilise Mais je pense du coup Avec les filtres Après ça peut un peu bouger Par rapport à la luminosité Voilà Moi je suis à 53 Zéro filtre Affichage gamma 2.2 Voilà Meilleur moment Nvidia Je désactive Ça il faut désactiver Parce que ça Ça bouffe masse FPS Ça ne sert à rien Et la latence basse Je crois que c'est Quand vous avez De mauvaise connexion Parce que je n'ai plus maintenant Et du coup Je l'ai désactivé Au niveau Voilà Qualité champ de vision Donc la FOV Je suis à 120 J'ai beaucoup jonglé Entre 110 120 110 120 110 120 Et j'en déduis Enfin personnellement Que 120 C'est le mieux Parce que vous allez voir Plus de choses autour de vous Le recul va être diminué Mais ça va être aussi Un petit peu plus compliqué Parce que vous allez aussi Moins voir Donc en fait C'est assez paradoxal Donc moi J'aime bien 120 J'aime bien 110 En ce moment Je suis sur 120 Je peux repasser sur 110 Mais voilà Moi je dis Qu'il faut jongler Entre 110 et 120 Si vous pouvez vous le permettre Enfin en tout cas Pas aller en dessous de 100 Parce qu'en dessous de 100 Bah c'est pas beau Enfin vous allez rien voir En fait Et c'est comme si Que vous avez Bah malheureusement C'est les pauvres joueurs consoles Qui n'ont pas plus de 80 défauvés Ça devient très complexe Et je n'ai pas payé Un ordinateur Pour jouer en dessous de 100 100 défauvés Ça serait assez complexe Et même Je suis même plus habitué Genre j'ai déjà essayé De jouer à 80 Et c'est genre Bah c'est juste C'est triste à dire C'est malheureux pour vous Les consoles Mais c'est juste horrible en fait Genre Je joue à 80 C'est plus possible A la limite Si on était tous à 80 On aurait été habitués à 80 Ça aurait gêné personne Mais là maintenant Le fait d'avoir La possibilité de gérer Notre effauvée Bah sur le jeu Ça rend que Si nous on joue à 80 Défauvée Ça va être juste horrible Bien sûr après Ce n'est qu'un effet 120 défauvée Ça ne vous donne pas de la magie C'est sûr que Ça va vous donner une impression D'avoir moins de recul Mais en réalité Il faut quand même le gérer Même si c'est sûr Que ça apparaît plus facile Mais voilà pour l'effauvée 120 Prédéfini Pour être en indépendant Je crois en indépendant En fait c'est que ça zoom Prédéfini Vous gardez la même effauvée Que quand vous visez Et que quand vous visez pas Et indépendant Ça zoom Quand vous visez En fait c'est exactement marqué Ici Donc je vous laisse checker ça Mouvement de caméra Au minimum Alors ça Il ne faut vraiment pas mettre au dessus Parce que je crois que c'est catastrophique C'est un truc qui ne sert à rien Il faut vraiment être au minimum Là on rentre dans la qualité Donc comme je vous ai dit Moi j'ai un PC J'ai un bon PC mais je ne peux pas me permettre De mettre en ultra les settings Je n'ai pas de filtre Mais j'arrive à voir C'est sûr que ce n'est pas le jeu Le plus beau du monde Mais 1080p J'ai tout en faible Donc vous allez dire Sauf les qualités de particules en haute Et j'ai un autre truc aussi en haut Il me semble Non Il y avait autre chose qui était en haut Non J'ai dit des conneries Non J'avais que les qualités de particules en haute J'ai tout en faible Si vous avez une meilleure machine Bien évidemment Vous pouvez monter Mais je crois qu'il y a des settings Où ça sert Que vous mettiez faible ou extrême Ou haut ou quoi Ça ne sert à rien Donc voilà un petit peu pour mes settings Je suis tout faible Sauf les qualités de particules Voilà je vous montre ça assez rapidement Effet de poste d'entraînement J'ai tout mis en zéro Anticrininage Je sais qu'il y en a qui jouent avec Plus que SMAA Un X Mais moi j'ai l'impression En fait plus vous augmentez Plus il y a un flou Et je ne sais pas J'arrive pas à jouer avec le flou Ça me gêne complètement Moi je préfère que l'image soit brute Même si ça va être moins joli Je préfère que ce soit brute Donc voilà j'ai l'anticrininage En SMAA 1 Même avant je l'avais 100 Et je l'ai mis en 1 maintenant Profondeur de champ 100 Flou de caméra 100 Ne jamais mettre le flou de caméra Flou de mouvement c'est pareil Résolution des ombres Voilà c'est normal Cache des ombres portées Cache des ombres du soleil Avec Avec Éclairage des particules Faible Direct X Je ne sais même pas c'est quoi ça Occlusion ambiante 100 Reflexes de lumière 100 Voilà un peu pour mes settings Au niveau de la qualité Donc c'est des trucs assez classiques Alors interface J'ai rien de spécial Juste mode d'altonien Je suis en Tritanopy Je ne sais pas pourquoi J'ai joué en Tritanopy Depuis le début du jeu Je ne l'ai jamais enlevé Pourtant je ne suis pas d'altonien Mais je ne sais pas Je trouve que le jeu est beaucoup plus clair avec ça Et que c'est beaucoup plus joli Après A ce niveau là Je n'ai rien touché Forme de la mini caméra Oui je suis en carré Je pense que tout le monde l'est Avant il y avait rond Mais avec carré On peut voir un peu plus sur la map Puis après c'est à peu près tout Je n'ai jamais rien touché De spécifique dans le reste Je vous montre ça assez rapidement Mais voilà Je n'ai jamais touché le reste Ah oui Je me suis permis d'afficher Comme vous voyez au dessus Pour voir un petit peu la latence Si j'ai du ping etc Et si le CPU ou le GPU Sont en pleine forme Voilà Donc après ça c'est du gris gris Ça c'est pour vous Ça je pense que vous ne l'avez pas sur console par contre Donc voilà L'audio Pareil l'audio Il y a une mage qui doit pop Normalement on doit avoir une mise à jour Qui va arriver dans les semaines Donc je ne sais pas trop ce que l'audio ça va être Peut-être que je vais changer du coup Mais pour l'instant je joue en boost basse Faites pas gaffe à mon volume Parce que j'ai un mixeur sur le PC Pour gérer le son Donc voilà je suis à 5 Mais voilà Vous gérer en fonction de votre casque ou quoi Je sais que beaucoup de gens jouent en boost aigu Mais moi là j'ai toujours joué en boost basse Je ne sais pas pourquoi Je suis habitué avec ça Et après pour le reste J'ai des settings Voilà Je n'ai pas trop bougé Juste alerte sonore Je crois qu'il y a un truc que j'ai mis classique Ouais c'est ça Ça change le son des plaques Ou un truc comme ça il me semble Et puis voilà Pour ça Voilà c'est les settings classiques Ça c'est propre à chacun En fonction de vos micros ou quoi Manette comme je dis Je n'ai pas Et du coup voilà On a fait le tour Pour mes settings J'espère que ça vous aura plu Dans l'ensemble Je vous ai montré pour la partie Mon dernier à phare Je vais vous montrer 2-3 trucs Sur le PC En gros les mecs On est sur l'écran de base de Windows Bah sur le PC quoi Je vais vous montrer vite fait 2-3 petits trucs Que j'ai avec la souris Qu'on m'a toujours dit de faire Vous allez dans le paramètre de configuration Nvidia Si ça veut bien marcher Ouais En fait Enfin c'est un truc à la con Mais regardez bien que vous êtes en 240Hz C'est parce que j'ai eu beaucoup de monde Qui passe de console à PC Qui ont des écrans 144Hz Ou 240Hz Et qui laissent bloquer en 60Hz En fait Donc soyez bien sûr Que vous êtes en des 140Hz Même vous pouvez regarder dans les settings Je crois qu'il y a un autre truc Qu'il faut checker pour voir ça Mais faites bien attention D'être en 240Hz Ou en 144Hz Si vous avez la possibilité de l'être Et de mettre votre machine en 2K Si vous le pouvez bien sûr Ensuite on va passer A la deuxième partie C'est la souris Modifier les paramètres de la souris Si je ne dis pas de bêtises Vous allez dans option supplémentaire de souris Voilà Option de pointeur C'est un truc qu'on m'a toujours dit de faire Vous allez là Hop Option de pointeur Vous comptez 6 sur 11 1 2 3 4 5 6 Voilà je suis à 6 7 8 9 10 11 Il y en a bien 11 Il faut être à 6 Vous décochez l'amélioration Améliorer la pression du pointeur Vous décochez Vous faites bien décocher Et vous mettez 6 11 Et vous faites appliquer Ok Voilà C'est un peu tout ce qu'on m'a toujours dit de faire Je ne sais pas pourquoi Je crois que c'est par rapport à la latence Parce que ça peut changer la souris Je crois que c'est par rapport à l'accélération souris Sinon je crois que c'est pas pris en compte C'est un truc comme ça Je ne sais plus exactement Mais on m'a toujours dit de faire 6 11 Et de décocher L'accélération Et c'est à peu près tout Juste là je peux vous montrer Logitech Voilà donc Logitech G Pro J'ai le clavier aussi Pro De chez Logitech Voilà je peux vous montrer vite fait la souris Je suis en 400 de DPI Taux de rafraîchissement De la Taux de rapport Pardon je suis à 1000 Il y a du monde qui joue aussi à 500 Donc ça aussi je pense Ça dépend de vous Faites vos tests Checkez ça Et puis voilà Donc je pense que c'est un petit peu de tout Je crois qu'on a fait le tour Je crois pas avoir autre chose à vous montrer Comme je vous dis J'ai pas filtré une vidéo Donc il y a rien à montrer de ce côté là Peut-être si j'ai oublié des choses N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Je vais essayer de revoir ça Et en tout cas j'espère que ça vous aura plu C'est une vidéo qui m'est assez demandée depuis longtemps Juste peut-être l'audio qui va rechanger dans les semaines d'avenir Comme je vous dis Il doit faire une mise à jour Donc peut-être je vais passer en boost aigu Je ne sais pas Je vais voir ça dans les semaines d'avenir En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Vidéo tant attendue depuis des semaines et de semaines Qu'on me la demande Voilà J'espère que ça vous fera plaisir N'hésitez pas à vous follow Like et laisser un petit commentaire Si j'ai oublié quelque chose ou quoi Voilà n'hésitez pas Merci à tous de m'avoir écouté C'était Aizen Et on se dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao ciao tout le monde Passez une bonne vidéo